Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Hogwarts Legacy, on s'est arrêté ici juste après le cours de sortilège. J'étais monté dans la tour ici, j'avais un peu exploré au niveau de la tour de l'observatoire. Et voilà, on continue, on continue notre aventure qui est juste à présent assez, assez agréable. J'ai fait quelques petits réglages au niveau du son aussi, au niveau des voix, des musiques. J'ai baissé un peu la musique parce que la musique est quand même assez fort. On n'a rien ici, les voix et tout ça sont quand même assez fortes. Là vous allez entendre le micro, je déplace un tout petit peu le micro comme ça vous allez mieux m'entendre aussi. Voilà, donc quelques petits réglages de début de vidéo. J'ai regardé les vidéos que j'avais déjà fait histoire de voir s'il n'y avait pas de petits soucis, le framerate, FPS, tout ça, tout ça. Et tout m'a l'air d'aller extrêmement bien, je joue en extrême sur le PC. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. J'enregistre en 1080, voilà, 1440 là pour l'instant, ce n'est pas la peine. De toute façon, il y a très peu de téléphones qui le font. Voilà, et puis bon, si vous regardez sur le téléphone, tant mieux. Si vous regardez sur le PC, tant mieux. La télé, tout ça, normalement la qualité restera plutôt très bonne, je pense. Voilà. Je préfère enregistrer aussi dans une qualité un petit peu moindre, mais avoir quand même un bon FPS. Plutôt que d'avoir du 2K et me retrouver littéralement avec du 30 FPS, quoi. Voilà, il y aura certainement des mises à jour qui arriveront, qui nous permettront en fait d'optimiser le jeu sur le PC. Parce que moi, je suis sur le PC, évidemment. Donc voilà, on verra ça au fur et à mesure. Je redescends, je pense, au niveau du côté du hall. Est-ce qu'il faudrait... Je baissais un peu le son du micro, par contre. De la voix, voilà. Donc là, il y avait un coffre, mais je pense que le coffre est de l'autre côté. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de passer ? Je ne sais pas. Ah oui, il y a une autre pièce là-bas. Ok, on va aller voir ça. On va explorer un petit peu. On va essayer de faire aussi quand même les cours. C'est fantastique. Salle du concept surf fixe, ça s'est fait. Et nous avons les toilettes de ce côté-ci. Donc voyons un peu ce qui pourrait être sympa. Ah, là, il y a un coffre. Attends, quoi ? Ok. Et je ne peux pas l'ouvrir. Parce qu'il me voit. Et si je me mets la cachée, il se passe quoi ? Il me voit toujours. Ok. Bon, il y aura peut-être moyen d'avoir un sort d'invisibilité. Oh. Jusqu'à présent, ici, tout va bien. Ok. Ok. Chaque recoin. J'ai envie de fouiller vraiment chaque recoin du jeu. Il se passe quoi si je fais simplement X ? Oh, ça tire la chasse, quoi. Mais je ne sais pas, je me suis posé la question simplement. Est-ce qu'on pourrait avoir... Comment dirais-je ? Un... Un espèce de... Il y a une espèce de boule jaune. Je vous voyais à côté de ma tête, à gauche de ma tête. Là, il y a une espèce de boule jaune. Je vais aller voir de l'autre côté. Et il y a... Un espèce de gros caillou en dessous. Là, je ne sais pas encore ce que c'est. Elle va nous faire des petits commentaires tout le temps, comme ça. C'est chouette, ça reste chouette. Serrure de niveau 1. Je suis impressionnant d'avoir le Halo Mora. Et je ne pense pas que le coffre avec le... Que le coffre avec la vue, en fait, avec l'œil, soit avec Halo Mora. C'est un petit gradant de sable, ça. Ça ne fait pas très créature magique. Ça fait plus musée archéologique. Mais c'est agréable. On utilise Revelio un maximum. Ça, c'est sûr et certain. Ok, d'accord. Petit bon. Je ne peux pas m'asseoir. On est toujours dans l'exploration. Et de voir les limites, en fait, ce que le jeu nous propose. J'aime bien, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne et qui arrivent justement avec ce jeu-là. J'aime beaucoup prendre mon temps d'explorer. Parfois, je peux rester dans une pièce 5 minutes. Je sais que c'est un peu redondant pour vous. Mais ces 5 minutes-là, en fait, me servent à voir les limites du jeu. Donc, est-ce que je peux, par exemple, m'asseoir ? Est-ce que je peux fouiller un mur ? Est-ce que je peux me déplacer ? Est-ce que je peux trouver un passage secret ? Ce genre de petits détails-là qui, moi, en fait, j'apprécie énormément. C'est vraiment les petits détails qui font qu'un jeu est vivant ou quoi que ce soit. Et ce genre de petits détails... Ouais, tu vois, il joue de la musique et tout. T'as de la vie, en tout cas. Ah, j'ai entendu une petite clochette. Mais est-ce que les clochettes signifient qu'il a découvert quelque chose ? Parce que ça, j'ai pas compris depuis le début. Ah tiens, c'est un vautour. En tout cas, les détails de Poudlard sont incroyables. Et c'est la première fois qu'on a la possibilité de se déplacer dans Poudlard avec une telle aisance. Et aussi, je me perds dans Poudlard. Dans les précédents jeux, moi, le dernier que j'ai fait, c'était quoi ? C'était sur PSP, c'était l'Ordre du Phénix. Je me perdais vraiment, en fait, dans les couloirs. Qu'est-ce que vous mijotez ? Enfin, je me perdais, pardon, je ne me perdais pas dans les couloirs. Mais si je me perds, là, je ne sais pas où je suis. J'imagine que là, c'est les cours de sortilèges, pardon. Puisque de toute façon, la quête m'indique que c'est là. Mais je n'arrive pas à me situer, par exemple, au Grand Roule, pour le moment. Donc on va voir, il y aura certainement des endroits. Par exemple, je sais qu'il y avait l'endroit où il y avait PIV. On va faire la quête, voilà. Lançons la quête, de toute façon. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'Est du Pays de Galles et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles, Léviosos. Léviosos ? Un sortilège de lévitation ? Léviosos ! Voilà, ça calme. L'adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur poète ? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien. Travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Très bien. Allez. Stabilisez votre baguette, oui ça, on l'avait vu. Allez, c'est parti. Voilà. Jusque là, rien de bien compliqué. Léviosos. Ce nom, Nero Ryan. Ça fait... Je ne sais pas pourquoi j'aime Ryan. Ça n'a aucun sens. Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Une fois la nom de famille. Ça faisait anglais américain, tu vois. Ridicule. Commençons par le lancer de base. Allez. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort ? Je vois. Je vois. Lancez d'abord Léviosos, puis enchaînez avec le lancer de base. Ok. N'oubliez pas qu'un adversaire surpris est un adversaire affaibli. Ok, donc on le tient en foncé. Comme M. Couette nous l'a si joliment démontré. Très bien. Allez, hop. Léviosos, viens. À présent, bravo. Voilà. Très bien, fantastique, super. C'est très bien, mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Dueliste à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien. Vous allez vous battre loyalement en utilisant Léviosos, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Très bien. Alors, voyons ça. Bon petit duel. Voilà, je l'achève au sol. Voilà, ça s'est fait. Pas si compliqué que ça, au final. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup ? Une petite souris, il est content. Je vous ai placé dans une position difficile, et vous avez été à la hauteur. Des points pour Serre d'Aigle. Merci, professeur Lecate. Combien ? D'avoir pu m'exercer. Si je juge parce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Donc, ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Bien, cher professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore, bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Très bien, merci beaucoup. Ben voilà, nouveau sort. Très bien. Le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Super. Ben écoute, merci. Alors, voyons ça. Réveillon. Est-ce qu'on a... Ah ! Ben évidemment, ça va être une serrure. Je ne vais pas pouvoir rentrer. Voilà, serrure de niveau 2. Est-ce qu'il y avait autre chose ? Pas l'impression qu'il y ait autre chose dans la salle. Alors, tu peux parler ? Tu as combattu Sébastien en duel ? Il est très doué. Bien joué. Merci. Si tu connais les sortilèges adaptés, ce sont les mages noirs qui te craindront. Et pas l'inverse. Très bien. Oh ! Alors, on va regarder des ondes. Donc, on a une espèce de petite sirene à l'intérieur. C'est dingue. Les détails sont flous. Les détails sont extra, quand même. Ils ont vraiment pensé à mettre chaque petite chose dans les armoires. J'essaie de regarder s'il y a des trucs qu'on reconnaît ou pas. Après, le squelette, oui, ça reste basique assez, quand même. Les trucs de torture, c'est extra. Allez, tiens. Je ne t'ai pas trop dégoûté. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Ça m'a bien plu, te mettre ta masse. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement ? J'ai eu l'impression d'affronter un expert. Au fait, je m'appelle Sébastien Palot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. J'ai eu ma dose de combat, ouais. C'était loin d'être mon premier duel. Tu as de la chance que je n'ai pas tout donné. D'accord. Mais n'oublie pas que tu me dois un duel à la loyale. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duels exclusifs et clandestins. Allez, ma foi. Exclusifs et clandestins ? Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duels secrets ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. C'est le talent. Va parler à Lucan Bratelui près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. Allez, vendu. Vendu. Voilà, quête terminée. Cours de défense contre les forces du mal. Les cours sont très courts. Je ne pensais pas que les cours allaient de si courts. J'avais toujours pensé que les vieux sauts étaient pour les premières années. J'ai changé d'avis. Ok. Parfait. C'est quoi, c'est... Il y a des araignées et tout, là, non ? Non, c'est... Ah non, ça a l'air d'être un... Je ne sais absolument pas ce que vous voyez les trucs verts, là, sous le verre. Là. Il y a des insectes. Oui, c'est peut-être une araignée, hein. En tout cas, c'est sympa de pouvoir explorer un petit peu. Il y a pas mal d'insectes sous verre. Il y a pas mal de petites choses qui ont été modélisées pour justement donner vie. Je peux lui parler, d'ailleurs ? Ah, non, non, il n'a plus rien à me dire. Ok. Non, non, franchement, très, très cool. Tiens, il me dit ce quoi, lui ? Ah, je n'aime pas trop les duels. Je préfère les solutions plus... Je n'aimerais pas affronter le professeur E.K. en duel. Non, à mon avis. Bon, très bien, merci, prof. Parfait. Bon, ben voilà, super. Alors, normalement, on est censé avoir des petites quêtes. Attends. Ok, si, vous n'avez rien à suivre à l'heure actuelle. Très bien, on va pouvoir explorer, hein. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Deux petites secondes. Est-ce que j'ai débloqué quelques petites choses ? Quête. Aucun devoir. Il n'y a aucun devoir. L'après-cours de Weasley. Retrouver le professeur Weasley dans la salle de Métamorphose. Très bien. Et joute magique. Tu devrais rejoindre... Ok, alors ça, c'est ce qu'on vient de débloquer. Super. Retrouver le professeur Weasley. Et puis, il y a le point d'interrogation. Ok. Est-ce qu'on a fait débloquer d'autres choses dans les collections ? Je n'ai pas l'impression. Au niveau des équipements non plus, il n'y a pas l'air d'avoir en plus de choses débloquables. Ok, bon, on va continuer. La carte. Où est-ce que je me situe exactement ? Les quêtes annexes sont désormais disponibles. Super. Ok. C'est vrai que la carte du monde, on ne l'avait pas vue. Comment je la débloque ? Je ne peux peut-être pas encore la débloquer. Très bien. Ah, si, je change la carte. Pardon. Ah, et bien voilà. Donc, nous sommes à Préaulard. Et nous sommes à la carte du monde. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Attends. Je ne vais pas aller juste... Ouh, non, je ne pense pas qu'ici, ce soit débloquable. Peut-être pour des prochaines extensions ou quoi que ce soit. Mais, ok, d'accord. Là, c'est un peu mieux. On voit à peu près la carte du monde qui est disponible. Marais de Northward, la foire interdite, village de Préaulard, région nord de Poudlard. Ensuite, nous avons la vallée de Poudlard, la région de Felcroft, les marais. Aïe, mais ça a l'air très très grand quand même. Côte du Collet, ça a l'air quand même pas mal grand. Bon, ben voilà, je voulais voir la carte. On l'a vu ensemble. On est déjà niveau 3. Voilà, ça se passe très très bien. Donc, il y a l'air d'avoir pas mal de squelettes au niveau de l'aile de cours de défense contre les forces du mal. Ça va te servir de référence pour les prochains déplacements. Les vitraux sont magnifiques aussi. Non, franchement, chaque petit coin a... Ouh, petite gargouille. Pas petite gargouille, mais j'imagine que c'est une gargouille. Ce que je propose, c'est que pour cette vidéo-là, on continue à se balader. On essaie de voir ce qui est possible de faire. Essayer de débloquer des choses avec Reveillot, j'imagine. On a aussi Axio, bien entendu, si on croise un livre. J'ai envie de monter ici. Là, on avait vu, donc, il jouait. Il y a quand même pas mal de... Oh, je peux prendre le thé. Tea time. Tea time, voyez-vous. My lord. Je me tâte à monter. En vrai, j'ai envie de voir ce qu'il propose de plus ici. Ah, c'est quoi ? Ah oui, c'est la chaîne... D'accord, la chaîne des lampes. Ok. C'est quand même immense. Oh, ça veut dire qu'on a un petit... Lumos. Ok, donc, on a... C'est quoi, c'est une cascade, là-bas ? On dirait une espèce de cascade, je sais pas si vous voyez. Qui doit être en bas. On a les lampadaires qui sont juste en dessous, et ensuite, on a la porte qui est là. Ok, d'accord. Pardon. Lumos. Non. Protego. Non. Lumos. Non, Nox. Non, il veut pas. Il veut pas le Nox. Mais non, je ne veux pas. Il connaît peut-être pas Nox. Alors, voyons où est-ce que pourrait être cette petite zone. Je pense qu'on a les lampadaires. Je vais essayer de me fier aux lampadaires. Il y avait des lampadaires qui pendaient, là. On a vu des lampadaires tout à l'heure. Il y a peut-être moyen... Là, je ne pense pas que ce soit par là. En tout cas, on a tout le catalogue de la musique classique libre de droit. On a l'entièreté du catalogue. Non, 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 non. Où pourrait être... Je me perds, ça y est. Je commence déjà à me perdre. Il n'est pas si loin, à mon avis. Je pense qu'il ne doit pas être très, très loin du... Là, on a des lampadaires. Mais je ne pense pas que le dessous, ici, soit ça. Est-ce qu'il y aurait un passage quelque part ? Là, c'est la sortie. Wouah ! Ah ouais, mais j'ai envie de continuer. Wouah ! Wouah, quand même. Wouah, quand même. On reviendra, on reviendra, on reviendra. Mais j'ai envie d'aller partout, c'est l'enfer. Alors, essayons de trouver un endroit où est-ce qu'on pourrait avoir... Tu veux bien une certaine, cette lampe ? Merci. Si je ne le trouve pas, ce n'est pas dramatique dans l'ensemble. Mais en descendant, peut-être ? J'essaie de trouver l'endroit où pourrait être cette espèce de tapisserie où il y a une espèce de cascade qu'on avait vue dans l'image. Ah, il y a un coffre, là ? Ah oui, d'accord, c'est encore un coffre avec un oeil. Parfait. À mon avis, je vais devoir... Soit avec une cape d'invisibilité. On aurait une cape d'invisibilité dans le jeu ? Il y a des chances qu'on ait une espèce de cape d'invisibilité. Ouh ! C'est quoi, ça ? Rebellion. Il y aura quelque chose à faire avec ça ou pas ? Ou un sort d'invisibilité ? Ou une potion d'in... Il y a peut-être des potions d'invisibilité ou un sort d'invisibilité qui permettraient, en fait, d'arriver invisible devant le coffre. Et vu que... Moi, je pars du principe que c'est un oeil qui nous voit. Ah. Donc. En partant sur le principe que l'oeil nous voit, il y a des chances que s'il ne nous voit pas, on puisse ouvrir, en gros, le... Le trésor, quoi. Ça me paraît logique dans l'ensemble. Qu'est-ce que c'est que ça, ce gros machin-là ? Ah, bah, il y en a un autre ici. D'accord. Oh. D'accord. Ok, super. Super. Bon, pour l'instant, je n'ai pas l'impression de le trouver. Là, j'ai fait plusieurs fois le tour. Je n'ai pas l'impression de trouver l'espèce de cascade, tapisserie. Ça n'est peut-être pas une cascade, mais... J'ai fait plusieurs fois le tour. On a quoi, là ? Non, là, on a un sphinx. Bon, bah, tant pis. Ce n'est pas pour le moment, j'imagine. C'est... Oh. Pardon, excuse-moi. Désolé, je ne voulais pas. Ok, tant pis. On en a bien d'autres. C'est vrai qu'il y a quand même 3 ou 4 étages, là. Pour s'orienter dès le début, c'est fastidieux. Il y a quand même un peu fastidieux. Il y a quand même pas mal de choses à voir. Pas mal de choses à découvrir. C'est rude au niveau 2. D'accord, je ne peux pas. Et ça, c'est qu'un hall, là. Ça, c'est un dragon. Ah oui, c'est un vitrail de dragon. D'accord. Bon, eh ben, tant pis. Ce sera pour une prochaine fois. On va continuer l'exploration. Waouh. Cours de métamorphose. Emplacement de la fleur. Ok, d'accord. C'est incroyablement beau. On a des... Ah, je regardais au niveau des pieds s'il y avait un mouvement au niveau de... Non, apparemment pas. Si je rentre dans les buissons. Ah, il y a quand même les buissons. Tiens, il y a pas mal de chats caressés. Je me demande s'il n'y a pas un petit succès avec ça. Caresser tous les chats de Poudlard ou tous les chats du jeu ou un truc comme ça. Parce que c'est déjà le 4ème ou 5... 3ème ou 4ème que je caresse. Non plus, ce soit un Animagus. C'est dingue. Le pouvoir se balader. Le château a l'air immense. Ah. Ah, ben, c'est là où on doit retrouver... Bon, allez. Voyons ça. Et pour la salle, professeur, je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Il a quand même une dégaine, mon perso. Excusez, Chick. Le transplantage est incroyablement bien réussi. L'animation du transplantage est dingue. Vos premiers cours se sont-ils bien passés ? Oui, très bien. J'ai un peu roulé sur les autres élèves. Mon nom m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait enseigné beaucoup de choses lors de votre détour par ses ruines. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé, ai-je tort ? Je ne te dirai rien. Allez. Vous et le professeur Fig n'avez pas discuté de mon éducation ? Il se montre toujours réticent à aborder les détails et n'a mentionné que quelques sorts. Réveilio, c'est cela ? Et Lumos ? Tout à fait, professeur. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Génial ! Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préaulard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créasors. Merci, professeur. Et M. Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt. Mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Fantastique, j'attends que ça. Ok. Un Créasor. C'est un sort que tu crées, j'imagine. Je n'ai jamais entendu parler des Créasors, professeur. Qu'est-ce que c'est ? Un Créasor est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. Très bien, Milady. Allez. J'ai hâte d'aller après, Ollard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastien Pallot ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. Natsi. Ouais. J'aimerais y aller avec Natsi. Excellent choix. Miss Onai est l'une de nos élèves les plus douées. Et elle connaît bien la région. Très bien, très bien. Elle saura vous éviter de l'aventure en chemin avec les spires de Victor Rockwood. Rockwood. Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. Très bien. En particulier, son bras droit, Théophilus Arnaud. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux trois balais. Fantastique. La bulle d'alcool est dans le jeu pour la santé, ne l'oubliez pas. Quête terminée, l'après-cours de Weasley. C'est pas fantastique ? Non mais je l'aime bien le petit Griffon d'or là. On avait fait le petit combat, enfin le petit combat de jeu. Parlez au professeur Ronan pour recevoir votre premier devoir. Très bien. Les devoirs sont des sortes de quêtes données. C'est des quêtes secondaires quoi. Vous obtiendrez un nouveau sortilège en guise de récompense. Fantastique. Lorsque vous aurez terminé votre premier devoir, vous obtiendrez les sortilèges de réparation. Réparo. Qui est nécessaire pour mener à bien les autres quêtes. Super. Merci beaucoup. Tiens, il y a un truc qui a l'air de voyager là. Voilà, fantastique. Allez, page du guide. Métamorphose partielle. Ah, bah oui. Ça, c'est ce qu'on avait avec la baguette de Ron. Non, c'était Harry qui avait fait ça ? Ok. Les carapaces de tortue, une espèce de truc. Ouais. Les bouquins qui traînent partout, c'est incroyable. Ah, ça. Je l'ai déjà vu ça, le modèle du vautour. Ah ouais, niveau 1. Ok. Elle a un petit côté McGonagall quand même. Mais plus douce, comme les Weasley quoi. Tenue de soie émeraude illustre. Super. Ça, c'est chouette à découvrir. Voyons ça. Est-ce que ça peut nous apporter un petit bonus au niveau de la défense ou le truc comme ça ? Alors, tenue et cap. C'est quoi ? Émeraude. Ouh, offensif 4. Offensif 2. Aucune amélioration. Je pense que je vais quand même prendre celle-là. Ok. Voilà. Elle est... Bon, après, ce n'est pas les couleurs de ma maison. Mais en vrai, elle est pas mal. Après, je crois que je peux toujours changer d'apparence. Et j'ai des apparences, en fait. 4 maisons, collection, mage noire. La mage noire, on l'avait vu dans la précédente vidéo. Elle est très, très cool quand même. Elle est vraiment très cool. Non, je vais garder... Voilà. Réinitialiser l'apparence. Au moins, déjà, on n'est pas mal. On a quand même 4 en offensive et 2 en défense. Grâce, bon, grâce quand même aux petits trucs que j'ai chopés après. Non, non. Très, très bien. Ah, tiens. Une quête. Hop. On aura débloqué quelque chose. Devoir du professeur Renan. Professeur Renan. Donc, ça, c'est ce qu'on nous a dit. Et puis, les joutes de manche magique. Allez, au pré-hôlard. Très bien. Donc, là, c'est les quêtes principales. Les tâches. Les relations et les annexes. Et les terminer. Parfait. Bon, ben, voilà. Et j'avais vu aussi la collection. On a débloqué quelque chose ici. Est-ce qu'on aurait déjà débloqué quelque chose, là ? Ça, à mon avis, ça ne nous apporte rien. C'est juste une petite connexion. Voilà. C'est un peu le... J'ai plus le mot, mais le... Pas le dictionnaire. Vous avez compris. Très bien. Très, très bien. Très bien. C'est fou. Et même les... La modélisation qu'ils ont dû faire sur le nombre d'espèces et tout ça a dû être quand même dingue. En route pour de nouvelles aventures ? Retournez voir le professeur Ronen. Allez, hop. On a mis le truc. On va le suivre. Ça, c'est un autre chat, non ? Ouais, c'est encore un autre, hein ? Il était noir, celui que j'ai caressé juste avant, non ? Il me semble. Je ne sais pas si ils nous apportent des menus, j'en sais rien du tout. Il y a l'air d'avoir un coffre ici. Quoi ? Attends. Ah. Ah ! On n'aurait pas des... Attends, il y a un coffre ici, je ne suis pas fou. Alors, soit il est en dessous. Ouh, il serait au-dessus. Je suis peut-être biglou et peut-être que je ne le vois pas. Je n'ai pas l'impression de le voir. Alors, soit il est caché quelque part. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait des ciseaux qui coupaient automatiquement. Après, il y a pas mal de particules. Ce n'est pas ultra, ultra net, mais non, c'est plutôt sympa. Ok. Bon, ben, la quête... Ah, vous voilà. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur ? En effet, et pas des moindres. Le sortilège de réparation réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûr qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. Eh ben, vas-y, on voit. Je n'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé et je vous enseignerai réparo. Ok. Parfait. Je vais commencer tout de suite, professeur. Je ne sais pas exactement quelles sont les tâches, mais bon, en attendant... Alors, récupérer la page volante près de la statue brisée. Ok. Ah oui, d'accord, c'est tout prêt, en fait. C'est vraiment... Non, non, action, action. Voilà. Ça, c'est fait. Oh, qu'est-ce que c'est beau, quand même. La contemplation, c'est un jeu aussi très contemplatif. Non, non, le jeu, en soi, est vraiment assez contemplatif. Tu peux juste rester là à regarder les gens. Tu vois, il est en train de faire de la magie, il est en train de faire voler des petits simos, des origamis. C'est juste dingue, en fait. C'est très agréable. Juste de se balader, déjà, dans le château. Il va y avoir une page volante dans les parages. Ici. Ah, non, 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 non. Lumos. Non, toujours pas. Action X. Voilà. Voilà, merci. Bon, ben, ça, c'est bon. Ça, on avait déjà compris le principe. Oula, par contre, il faisait clair, et puis là, il fait brumeux. J'imagine que c'est première. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Eh ouais. Merveilleux. Si les devoirs, on va se finir aussi vite. Vous mérisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Vas-y, on voit. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris, monsieur. Allez, vas-y, on voit. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. Allez. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Non, c'est bon, ça se fait. Voilà, réparo. Et du coup, on a les quatre sorts qu'on peut mettre en raccourci. Donc, Lumos en haut, Axio à gauche, Levioso à droite et réparo en bas. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, réparo. Faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux est conduit, l'a trouvé trop réaliste et s'est emporté. Très bien. C'est réussi. Ouais. Vous ne pouvez pas. Incroyable. Elle est terrifiante, la statue. Elle est terrifiante avec les deux gargouilles sur le côté. Hogwarts est incroyable dans ce jeu. Mais vraiment. Et donc, du coup, ouais. Il y en avait deux, mais il y en avait plusieurs ou pas ? Tiens, il y a l'air d'avoir un coffre ici. Je ne comprends pas ce principe de coffre. Je pense qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas dans l'immédiat. Ou alors, peut-être qu'il faut que je vole pour aller les récupérer par-dessus. Parce que j'ai plein de petits coffres comme ça qui apparaissent. Donc, soit il est à l'intérieur, soit je n'ai pas encore accès. On verra ça au fur et à mesure. Mais c'est plutôt pas mal. J'ai un récupéré, du coup, pour les quêtes. Non ? Niveau 4. Très bien. Inventaire, carte. Ah, défi. Voilà. Peut-être qu'on a récupéré quelque chose. Écharpe de première classe. Ok. Mais je... Je l'ai récupéré ou pas ? Écharpe de premier... Ah, de premier de la classe, pas de première classe, pardon. On va aller voir dans l'équipement. Euh... Écharpe. C'est dingue parce que je ne comprends pas. Il me dit que le défi est bon. Que... Ah non, pardon. Terminé de devoir. Je n'avais pas vu. Pardon. C'est moi. C'est moi. J'étais trop vite en besogne. Voilà. Super. Bah, écoutez, les amis. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Pour la simple et bonne raison que ça fait déjà 33 minutes, ce qui est plutôt pas mal. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire. Abonnez-vous. Tout ça. Si ce n'est pas encore fait, vous connaissez. Et à plus, tout le monde. C'était Nero. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada